Bel anniversaire à l'Université de Haute-Alsace. Je suis très fier d'avoir une université en cœur de ville, une université active, une université présente, une université dans un cadre merveilleux, un cadre vert. Et c'est vrai que je défends finalement le rôle de cette université de proximité, une université aussi qui doit aujourd'hui faire les choix de son avenir, les choix de son avenir dans une grande région, les choix de son avenir aussi dans la région Alsace telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais je n'ai aucun doute, je sais qu'en tout cas sa présidente, ses cadres, ses étudiants, ses professeurs sont particulièrement investis dans la vie de la cité et dans la vie de la région. Donc le maire que je suis est un maire heureux, mais un maire attentif à l'avenir de la recherche, du développement, de la vie étudiante, du bien-être finalement de l'ensemble des acteurs de ce domaine particulièrement sensible, parce que prometteur d'avenir, de richesse et je crois aussi simplement d'apprentissage intellectuel. La ville de Tockelmar avait acheté les 20 hectares de la pergla skliner, qui était une friche industrielle. Et j'étreine à titre personnel cette acquisition, puisque c'était la première année de mon mandat de maire. Et je me rappelle avoir eu pas mal de débats pour pouvoir acheter cette friche. Aujourd'hui, tout le monde s'en félicite, puisque c'est à travers cette acquisition qu'on a pu voir le futur. Or, une ville sans présence universitaire est une ville qui n'a pas d'avenir. Il faut proposer une formation universitaire à la jeune génération. Nous partions pour ainsi dire de rien dans la deuxième tranche de 20 années. Et aujourd'hui, sur place, nous avons six départements universitaires, dont quatre sont installés au Green and Bright et deux autres au Biopole. Ce qui veut également dire que nous sommes allés beaucoup plus loin que les installations qui ont été construites sur le site du Green and Bright, puisque entre-temps, on a ajouté toute la surface foncière du Biopole avec, je disais tout à l'heure, l'installation de deux départements universitaires. Alors, que faut-il voir pour le futur ? D'abord, il faut être fier de ce qui a pu être fait ensemble, avec le président d'abord, la présidente après de l'Université de la Rue d'Alsace, également avec l'équipe des professeurs, puisque pour aller à la chasse d'une installation d'un département universitaire, il fallait jouer équipe. Aujourd'hui, nous avons d'autres batailles à mener, ça n'est jamais terminé. L'université est un peu à la croisée des chemins, au milieu du guet. On sait bien que si on n'avance pas, peu à peu, on va se déclasser. La compétition est très forte. Aujourd'hui, la relation avec Strasbourg est apaisée. Nous sommes dans un pôle métropolitain commun dont l'université est un des enjeux. Nous nous voyons. Nous avons été aux côtés de l'université dans cette démarche de rattachement. Et il faut aujourd'hui qu'on arrive à négocier, surtout avec la future grande région qui arrive, les pôles d'excellence de Mulhouse, ils existent déjà. Et pas seulement dans le domaine scientifique et technique, mais ces pôles, il faut les conforter, il faut les négocier, de telle manière à ce que, dans ce partenariat avec Strasbourg, notre université puisse continuer à s'épanouir, à se développer. Et s'agissant de Mulhouse, d'une ville étudiante qui était aussi un de mes soucis. Il n'y a pas de ville universitaire qui ne soit pas aussi une ville étudiante. Et ça, c'est un engagement aussi de la collectivité. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que m'inspire ce 40e anniversaire. Pour moi, c'est une interpellation à continuer à nous engager à côté de l'université, à aller de l'avant dans un dialogue franc et à nous battre pour le rayonnement de cette université sur laquelle il ne peut pas y avoir de rayonnement de la deuxième grande ville alsacienne. Je souhaite un joyeux anniversaire à cette belle institution orinoise qui prend sa source il y a plus de 40 ans puisque c'est un petit peu l'école de chimie qui a été l'élément fondateur de cette université de Haute-Alsace qui aujourd'hui arrive à un âge de maturité. On lui souhaite encore longue vie, qu'elle forme des étudiants qui trouveront un travail, un emploi surtout dans nos entreprises qui en ont besoin, qui ont besoin de cerveau pour assurer le développement économique de notre département et de toute la région, très frontière, évidemment même au-delà. L'université de Haute-Alsace a un très beau parcours derrière elle. D'abord, c'est une université qui continue d'avoir un accroissement de ses étudiants, un bel accroissement, 5 pour cent encore ces dernières années. Et en même temps, c'est un pôle d'excellence puisque au travers notamment de ces écoles d'ingénieurs, à la fois l'école d'ingénieurs du Sud Alsace et l'école d'ingénieurs de chimie ont des résultats tout à fait exceptionnels avec une croissance régulière et continue de leurs élèves. Et en même temps, une université qui s'est très ouverte sur la professionnalisation avec notamment plus de 10 pour cent des jeunes qui sont en alternance au niveau de l'université. Oui, donc une belle réussite. En même temps, c'est une université qui est très ouverte sur le monde de l'entreprise avec beaucoup de partenariats, plus de 41 partenariats établis et en même temps des start-up qui en sont issus. Et puis, dernière chose enfin, une université qui pleinement s'engage dans la formation pour l'usine 4.0. Autant de raisons de dire aujourd'hui que si nous avons un parcours remarquable, des établissements de qualité qui ont formé des étudiants, qui ont su inscrire leur parcours, y compris au plan national dans l'excellence, eh bien nous souhaitons tout simplement pour le futur continué à souhaiter pour l'université de Haute-Alsace, un parcours qui permet à nos jeunes en Alsace, mais aussi à de plus en plus de jeunes qui viennent d'ailleurs de trouver ici un lieu de formation, un lieu d'excellence et un lieu qui leur permette l'insertion dans la vie professionnelle et dans la société. 40 ans, bel anniversaire. Donc bel anniversaire à l'université, à toute la communauté universitaire à Mulhouse, mais au-delà, parce qu'il y a des entités ailleurs, je pense à l'IUT de Colmar où je me suis rendu. Et puis, ce qu'il revient au recteur d'académie de souligner, c'est que c'est une belle histoire, parce que la création officielle, donc c'est 1975, mais si l'on regarde les choses, l'université s'inscrit aussi dans un paysage, et le paysage c'est bon aussi le XIXe siècle, le 1822, où l'on voit la naissance de l'école de chimie, et à l'origine de cette école de chimie, il y a la volonté de certains industriels de déjà penser à une formation d'enseignement supérieur. Donc l'UHA s'inscrit dans cette lignée, et ça reste une de ses belles spécificités, le rapport avec le monde de l'économie, sa proximité et les filières professionnalisantes, qui sont l'une de ses forces. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais souligner. Le deuxième point, c'est la taille humaine, c'est important. À l'époque où on parle de grands ensembles, de mondialisation, il y a 7700 étudiants. Alors, pour certains, cela pourrait être un effectif relativement éloigné d'autres universités qui ont plus d'étudiants, et cela peut être une force. Et une force parce qu'on est à une gestion de proximité. Donc c'est important. Et donc, l'autre aspect qui, moi, m'a frappé lorsque je me suis rendu sur place, bien évidemment, à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est le rapport à l'autre. L'autre, c'est le voisin, évidemment, l'Allemagne, la Suisse, la dimension transfrontalière. Et j'ai en très bon souvenir la visite du laboratoire Novatrice, qui est aussi un des fleurons, une des forces de cette université. Donc, je crois qu'il faut miser toujours sur les forces dont on dispose. Et là, je viens d'en énumérer un certain nombre. Donc, c'est l'occasion pour moi de croire aussi un développement de l'université de Haute-Alsace, puisque telle est son appellation, dans un paysage qui est lui-même en pleine mutation. Les rapports avec les voisins et aussi ce que l'on appelle l'enseignement supérieur de proximité. C'est l'un des points que je souhaite également souligner. C'est que nous avons, la présidente et moi-même, mis en place un cycle de préparation universitaire qui permet de coupler enseignement secondaire, puisque ce sont des lycées de Mulhouse qui sont concernés, et l'université, dans une formation commune pour des lycéens en matière de lettres qui préparent à des formations de journalisme, de rédacteurs, de traducteurs. Et c'est l'importance aussi du lien de ce que l'on appelle Bac moins 3, Bac plus 3. Et là, c'est une autre force de l'université de Haute-Alsace qui convient au recteur de mettre en exergue, à savoir la proximité avec les établissements scolaires. Donc, j'ai tenté d'être le plus bref possible, pour ne pas m'étendre trop, mais je crois que quelques forces que j'ai dessinées méritent d'être mises en avant et tout simplement, puisque c'est un anniversaire, méritent d'être célébrés. Alors, bon vent à toute l'équipe administrative, aussi universitaire, pour une deuxième étape sûrement de cette évolution. Sous-titrage ST' 501 Voir d'autres vidéos